Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur l'Union Srebonne Wow ! Le témoin est ce qui va suivre un témoin très puissant Une vidéo wow extraordinaire Où on nous dit des choses Je suis sûr que vous avez vu dans le titre Je suis sûr que vous avez vu Et que vous êtes curieux de voir ce qu'il va se passer Alors je vous dis Bonne visionnaire à tous Bonne compréhension Et surtout Il y a le seul jeu que ça l'a fait Qui va répandre son esprit sur vous Pour vous sauver Bonne visionnaire à tous Surtout en dessous de cette vidéo c'est tous abonné Cliquez la suite abonnez-vous Activez la cloche Ne pas manquer La prochaine vidéo qui va suivre Celle-ci A bientôt Merci La sorcellerie ce n'est pas une bonne chose Au moment où le marabout était arrivé Il nous avait demandé d'aller au QG Il nous a enlevé nos chemises Et on lui avait donné nos bras droits Il avait tiré 5 cc de sang Et il a mélangé ce sang là-bas Et il a mis ça dans une petite casserole Il avait demandé à tout le monde de goûter dans ce sang Et puis il avait donné quelques petites bouteilles Qui sont au nombre de 68 Il avait mis c'est 100 Nous sommes arrivés au niveau de l'entrée Et on avait mis un trou On avait enterré quelques bouteilles là-bas La casserole là-bas on avait mis sur l'église Sainte-Marie C'est là qu'on avait enterré ça Les autres à l'entrée de Kansumale Saki Pushi Kasenga C'est là qu'on avait enterré Juste là où il y a leur croix blanche là-bas Là en bas c'est là qu'on avait mis notre petite casserole Avant d'enterrer cette histoire là-bas On nous avait demandé d'abord de chercher deux personnes Un homme et une femme qu'on devait tuer Et les enterrer ensemble avec la petite casserole Un sorcier peut venir de la Zambie ou de n'importe où Avant qu'il n'entre d'abord à Lubumbashi Il devait nous trouver nous là-bas Vous savez que la frontière c'est toujours au niveau de douane là-bas C'est là qu'il y a la frontière C'est ça C'est la frontière du gouvernement Pour les sorciers ce n'est pas là-bas Pour les sorciers ça se trouve dans la commune de Kamalondo au niveau du marché Ces petits marchés là-bas se trouvent dans les mains des sorciers J'ai dit même aux gens qui font leurs commerces là-bas je leur dis il faut beaucoup prier pour ces petits marchés parce que le marché en question se trouve dans les mains des sorciers de la ville de Lubumbashi C'est comme ça qu'un sorcier peut quitter de n'importe où mais il va seulement atterrir là-bas c'est comme ça que ces marchés ne s'agrandissent jamais et les gens qui vendent là-bas n'évoluent jamais C'est là qu'on identifie un sorcier qui vient de l'étranger Parce qu'il y a un autre Nous avons eu l'étranger stripped de l'étranger Nous avons eu l'étranger Nous avons eu l'étranger et nous avons eu l'étranger Nous avons eu l'étranger C'est quoi... On a pu faire des blessures, on a pu barrer la malle de la corps, on a pu barrer la malle de la malle de corps, et l'on a pu déguerre les corps, et l'on a pu ressentir une femme de femme. Nous viens de parler d'un sacrifice pour nous pour nous parler, que nous avons pu faire la main sans cesse. Nous voulons le faire. Aujourd'hui, on fait ces sacrifices là-bas parce qu'il y a des gens qui sont en train de travailler sur ça. Ces marabouts étaient partis. C'est-à-dire qu'on venait de clôturer toute la ville de Lubumbashi. On l'avait encore appelé quelques temps après. Dans les jours à venir, je vais te dire qu'ils ont encore amené un autre marabout qui venait de l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire avec lui? C'est 15 jours là-bas, après avoir tué mon père, j'avais pris sa jamne sur un fréticheur. Je prends cette histoire et l'argent et là, je ne veux plus travailler avec cette histoire. Lui, il était resté avec le camp Zonji là-bas, mais son esprit était toujours dans la maison. Et j'ai constaté que chaque fois que mon chef devait voyager, il m'a laissé. On peut prendre même mon nom, mais arrivé le jour du voyage, je suis toujours disqualifié ou pas une autre personne. J'ai suivi encore la maman de Katouba. Je ne lui avais rien dit, mais elle-même était en train de me prophétiser. Je sais que tu es un garde du corps, tu ne voyages plus. Il y a l'un de tes amis qui t'a fait porter un masque de vieillesse, c'est comme ça que tu ne plais plus à ton chef. Vous voyez comment dans le monde de la sorcellerie, il y a le désordre. C'est moi qui étais en train de fabriquer les masques de vieillesse, mais moi j'avais aussi un masque de vieillesse. Je ne savais pas que j'avais ce masque là-bas. La maman là-bas m'avait demandé de lui acheter six bougies, deux pigeons, le parfum cobra, un paquet de cigarettes. Et un paquet de sucre. Et j'ai acheté toutes tes choses là-bas, j'ai amené, et il était vraiment très content quand il avait reçu cela. Avec les choses que tu viens de nous donner ici, nous allons faire une cérémonie. Mais il y a quelque chose de très important que nous allons faire. Si tu parviens à amener la chose, tu vas te dominer sur tous tes amis. Tu sais, le pouvoir de ton chef là-bas, c'est tout le temps sa femme. C'est sa femme qui batte le pouvoir. Fais un effort pour aller prendre ses ongles et tu me les amènes. Où sont ses cheveux ? Alors j'avais trop refusé en disant que ça c'est la femme de mon chef, je ne peux pas prendre ça. Au moins que je puisse prendre même un habit. Et elle m'avait dit, si tu prends un habit, il va toujours te rappeler de toi le jour où sa femme mettra cet habit là-bas. Dans le cas contraire, il va toujours t'oublier. Je suis parti, j'ai fait tous mes efforts pour avoir ses ongles là-bas. Mais dans une fête, elle avait trop bu, j'avais coupé ses ongles et j'ai amené ça à cette maman. Cette maman, elle a été vraiment trop joyeuse. Le jour où je lui avais mené ses ongles là-bas. Et elle avait beaucoup chanté. Elle m'a dit, va derrière la maison, tu vas trouver une porte verte. Ouvre cette porte et là où tu vas entrer, il y a une natte. Déshabille-toi et mets-toi sur la natte. J'avais laissé cette maman au salon. Mais quand j'ai entré dans cette petite maison, après avoir été déshabillée, j'ai encore vu la maman aussi sur la natte qui était déshabillée. Au moment où on était sur la natte, on se regardait, elle m'avait demandé de fermer les yeux en me disant que tu ne vas les ouvrir qu'au moment où je vais te demander de le faire. Alors, elle m'avait dit ceci, tu es la troisième personne à venir chercher cette dimension. Au moment où tu vas ouvrir les yeux, tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Et quand tu vois ces choses là-bas, ça ne va plus te permettre de rentrer dans le monde d'où tu viens parce que nous sommes dans un autre monde. Alors, les deux qui sont venus avant tout, je les ai déjà bloqués ici. On ne sait même pas là où se trouve le cimetière, on les cherche, mais je les ai ici. Toi, n'ouvre pas les yeux. Et j'ai senti qu'elle était en train de griller les pigeons et préparer les choses là-bas. Et elle m'avait donné un pigeon dans la main. Elle m'a dit de manger, mais que mes dents ne puissent pas se rencontrer avec les os du pigeon en question. Et elle avait encore insisté que je ne puisse pas regarder parce que la voix que j'entends, c'est sa voix. Mais ce que je veux voir ne pouvait plus me permettre encore de rentrer dans le monde d'où je venais. Alors, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé. Il m'a dit, n'essayez pas que tes dents ne touchent les os du pigeon et ne me regardent même pas. Toi, continue seulement à manger. Continue seulement à manger, mais que tes dents ne se touchent pas avec les os du pigeon. Au moment où il me faisait manger, j'ai senti comme si on m'ait touché. J'ai essayé de toucher ce qui m'ait touché. J'ai senti qu'il y avait de poils. Et il m'avait dit, elle m'avait dit que moi je n'ai pas de poils. Si tu essaies seulement d'ouvrir les yeux, tu ne vas plus rentrer du tout. Viens, on va te chercher. Même ton corps ne sera pas retrouvé. Église, si tu entres dans la maison d'un féticheur, mets-toi en tête que tu es directement en contact avec le monde des ténèbres. Alors, ces gens là-bas travaillent avec deux mondes. Il y a le monde des cimetières, le monde des tchandes. Quand vous donnez l'argent pour le Kingiapuri là-bas, on va vous demander de cracher par terre ou sur l'argent. Et l'argent sur lequel vous allez cracher, quand lui la nuit, il doit aller dans ce monde là-bas, il va présenter cela parce que ton visage va apparaître. Mais s'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est ces jours-là qu'il va te mettre dans la prison dans leur monde. Il va learningaine des cimetières, il va être un restaurant, un vaked, il va aller n'y Eigerent, il va aller vers cette seconde demerce, il va demander de retourner en deux jours-là. et on dit ça 20.30 on a le plus qu'il a subir. Il va aider à faire Jennie pour avoir ça. Il va faire un pulled, il va aller sur les孩子 et il va nós. Il va aller s' respected. Il va s'être remplissé. Il va trouver toutes les xinèbres, il va n'être rez strong, il sera le monde des cimetières. Il va tudo la mort. Il va faire des cimetières. Vous savez, dans le monde du cimetière, il y a tout. Il y a les restaurants, il y a des bars, tout ce qu'on peut manger. J'y allais avec un ami, le prêtre, mais je ne vais pas citer son nom. Vous savez, les petites clochettes là-bas, il y a un acolyte qui fait fonctionner ça quand on est en train de, au moins, de l'Eucharistie. Ces choses là-bas sont vraiment démoniaques. Chaque fois qu'on devait aller dans ce monde là-bas, on allait avec ces clochettes et on l'a tapé sept fois et une tome devait s'ouvrir et on entrait là-bas, on mangeait. Deux fois, j'ai prené même cette nourriture là-bas, j'amène ça aux gens qui se trouvent dans le monde normal. J'avais terminé de manger le deuxième pigeon, il avait pris le paquet de cigarettes, elle avait pris une cigarette qu'elle fumait, mais la fumée, elle était en train de diriger ça vers moi, dans les oreilles, les nez aussi, les yeux. Elle m'avait parfumé avec le parfum cobra que j'avais, elle a pris l'ongle que j'avais amené, elle a mis ça dans une bouteille, et elle m'avait demandé d'aller jeter ça dans l'eau. Chaque fin du mois, tu dois commencer à retourner là où tu as jeté cette bouteille là-bas. Tu vas trouver cette huile, tu vas te mettre cette huile et puis tu jettes. Chaque fin du mois, c'est ce que tu vas commencer à faire. Après cette cérémonie, elle m'avait dit, je vais maintenant appeler la femme de ton chef, tu vas causer avec elle pour que tu sois sûr que je t'ai donné des bonnes choses. Alors j'ai dit, ne l'appelle même pas parce que j'avais beaucoup de problèmes, elle me dira, qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Elle m'a dit, non je vais prendre son esprit, que cet esprit va s'incarner en moi et c'est comme ça que tu vas causer avec elle. Alors elle avait pris la craie qu'elle s'est mise au visage et avec quelque chose... Pardon, Kitundu, c'est-à-dire qu'elle était en train de vomir. Et quand elle vomit, c'est même si c'est lui qui est de loin, vous pouvez écouter ces bruits là-bas. Alors j'ai senti la voix de la femme de mon maître qui était en train de parler. Qu'est-ce que tu viens faire ici au Tanta parce que nous avons un voyage? Et après cela, j'ai expliqué à cette maman ce qui s'est passé et effectivement, rentrer au boulot, c'est moi qu'on attendait. Les protocoles d'Etat m'avaient pris, m'amener à l'aéroport et nous sommes partis. Alors au moment où j'étais rentré, nous nous sommes croisés avec mon ami prêtre, il m'a dit, le travail que tu fais c'est très bien, mais je vois qu'à ton corps, il n'y a rien. Écoutez, comment est-ce que nous nous sommes rencontrés avec cette pète? Parce qu'il y a une question que tu peux te poser. Au moment où j'ai travaillé aux primatures, Avec un ancien premier ministre qui était mort. Avec un ancien premier ministre qui était mort. A partir de ce jour-là, nous sommes devenus des amis, c'est comme ça qu'il m'a donné la magie romaine. Je lui ai dit que, il m'avait dit que tu n'es pas fort. Tu vois, ton chef, il a un livre où c'est écrit, l'art puissant de la magie du monde. Tu peux attraper ces livres, tu viens avec, je vais te dire ce que tu dois faire. Et ce livre, dans cette province, il n'y a que lui qui a ça. Ne vole pas, parce qu'on va t'attraper. Toi, achète-toi un cahier de 200 pages, et tu vas écrire tout ce qui se trouve là-dedans, et tu vas m'amener ça. Il n'y a pas un mauvais livre dans ce monde comme celui-là. Et quand tu ouvres ces livres là-bas, tu vas sentir qu'il y a une cloche qui est en train de sonner, mais dans le livre. Alors quand tu lis ces livres là-bas, tu vas entrer en contact avec le monde des slaves, mais en lisant, tu vas te rendre compte que tes nerfs seront tendus. C'était le début de mon entrée dans la magie. De l'autre côté, j'étais dans la sorcellerie. La sorcellerie et la magie, ce sont deux choses différentes. Je t'avais donné la signification de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une branche occulte qui est vraiment trop puissante contrôlée par un démon qu'on appelle vers des lettres. Alors c'est quelque chose de nouveau que le prêtre là-bas a mis à moi. Quand je voyage avec mon chef, ma mission où j'étais concentré sur la recherche de ce livre là-bas. Alors il y a des gens qui ont des amis qui sont dans la rose-croix. Je vais vous demander si de tes livres, il ne faut jamais lire. À un moment donné, tu peux lire un livre, mais quand tu es dans le profond sommeil, les choses que tu lisées font maintenant se reproduire dans ta vie. C'est en l'an 715 après Jésus-Christ qu'on avait inventé ce livre. Ils attendaient la mort du dernier disciple de Jésus qui était Jean. Il était mort dans l'encens. Ils ont attendu ces temps là-bas pour inventer ces livres. Ces problèmes, je l'ai su dans l'école de la magie dans le monde des pandémoniums. Écoutez ce qu'ils disent. Et toi qui écris, sois souple, ne le dis pas. C'est la Bible qui dit. Alors, ils disent que Satan n'est pas l'ennemi des hommes, mais c'est leur patron. C'est le moment où Dieu avait créé l'homme et le met dans le jardin d'Eden. Celui-là qui lui avait ouvert l'intelligence, c'était Satan. Alors, si nous suivons dans la Bible, Satan n'est un ennemi. Il n'est pas un adversaire. Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Alors, on lui a donné son nom par Dieu parce que son origine, c'était dans la planète Saturne. Il est une planète. Même l'astrologue, c'est dans cette planète qu'il y a le trône de Satan. même les recherches qu'ont fait par les scientifiques n'ont abouti à rien parce que la planète, elle est noire. Et c'est eux qui sont en train de dire ça. Au moment où il a été chassé par Dieu au ciel, il est tombé dans cette planète là-bas. C'est d'où est venu le nom Satan. Ils ont donné même une preuve qui est dans la Bible. Vous ne savez pas que dans la Bible, on l'appelle le prince de ténèbres. Il n'y a pas de signification. Le prince de ténèbres, cela veut dire chef de tout ce qui se fait dans le mal. Je te donnais la signification du prince de ténèbres en te disant que c'est le chef de tout ce qui se fait dans le mal. C'est là qu'il y a le trône de Lucifer, Satan. Et même Karl Marx, dans ses ouvrages, il avait dit que le trône du Satan se trouve dans la planète Saturne. Et au côté de son trône, il y a aussi les quatre êtres vivants. Il a aussi les vingt-quatre vieillards. Et les démons qui sont tout autour de son trône ont des noms. Et nous devons connaître tout ce nom là-bas pour dépouiller les diables. Et j'étais en train de faire de tout mon mieux pour chercher ce livre là-bas. Un jour, il m'avait laissé à Kine et il a voyagé pour Badolite. C'est comme ça qu'il m'avait laissé seul. J'avais ouvert ce livre. Il y avait une cloche qui avait sonné. J'avais ouvert toutes les portes afin de me dire que si j'étais tombé, quelqu'un pouvait passer et me voir et il viendra me secourir. Et j'ai acheté un cahier de 200 pages pour écrire tout ce qui s'est trouvé dans les livres. Alors sur la première page, on est en train de donner de l'éloge à Dieu, les créateurs. Mais sur la deuxième page, là on est en train de donner des éloges au Satan. Tout ce qui se passe dans ce monde se trouve dans ces livres. Tout ce que l'on peut chercher dans ce monde, le mariage, l'argent, le travail, les enfants, se trouve dans ce livre. L'auteur de ce livre, c'est le pape Augustin, le pape qui avait succédé à Jean-Paul II. On l'appelait Honorus III. C'est lui qui avait inventé ce livre. Chaque pape a un livre avec lequel il va diriger le monde parce que ça vient de la planète Saturne. Le livre d'Honorus III, c'est avec lequel on est en train d'oeuvrer dans ce monde parce que c'est un mauvais livre qui a des puissances. C'est la raison pour laquelle la puissance romaine est en train de diriger le monde pour l'instant. J'ai acheté un cahier de 200 pages où j'avais recopié tout ce qui s'est trouvé dans ce livre et quand nous sommes retournés à Lubumbashi, j'ai donné ce livre, ce cahier là-bas, au prêtre. Lui aussi fait des délivrances. Mais il me faut des délivrances. Il n'y a pas de délivrances, il n'y a pas de délivrances. Il n'y a pas de délivrances, il n'y a pas de délivrances. Il n'y a pas besoin d'un cahier, 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 il n'y a pas besoin d'un cahier. Il fait aussi des délivrances, mais avec sa croix, la ben, mais cette délivrance, il est fait sous le nom de Christ-Roi. Il impose cette croix à n'importe qui, que tu sois malade, que tu cherches un travail, des enfants, il va seulement t'imposer cette croix, et tu vas tomber. C'est lui le représentant de Lucifer dans la ville de Likasi. Quand tu quittes Lucifer vers Likasi, à une montagne, il y a une croix, c'est là même la porte qui leur permet d'entrer dans le monde de cimetières à Likasi. A Lucifer, c'est un papa qui est... Alors, ce papa là-bas, c'est lui aussi le numéro un qui représente Lucifer dans la ville de Likasi. Il impose aussi les mains aux gens. Il y a beaucoup de gens qui vont chez lui, et là même dans des jetons. Si tu as été déjà chez lui, qui t'a déjà imposé la main, demain je vais te demander de venir voir le pasteur et il va prier pour toi. Il est en train de travailler avec le monde Armstrong. Il est en train de travailler avec le monde Armstrong. Même les anges qu'il est en train d'évoquer, les noms qui sont les noms des démons. Il va me donner de l'huile pour que vous puissiez boire ça. Je vais vous donner tous ces noms là-bas. Ça vient du monde des ténèbres. C'est avec ça qu'il travaille. Je suis rentré avec ce cahier que j'ai donné à l'abbé. Il était très content. La première cérémonie, je vais t'initier à la magie parce que tu n'es pas encore magicien. Il m'avait demandé un parfum, le maricani et aussi deux lapins et aussi six bougies. Il est en train d'évoquer la cérémonie. Alors moi j'ai acheté ces choses, je lui ai donné. Il m'a dit nous voulons maintenant faire la cérémonie. Alors ce livre, on peut te le donner, tu vas le lire, ça va te faire mal à la tête. Pour bien comprendre les choses et demander ce qu'il y a là-dedans, il faudrait qu'il y ait des cérémonies. Il m'avait donné ce maricani, il m'a demandé d'aller à la maison que je puisse faire les signes du roi Salomon. Il n'est pas le roi Salomon qui est dans la Bible. Dans le monde des tenebres, il y a aussi un roi Salomon, ce que j'avais fait à la maison. Alors il m'a donné les conséquences Quand tu vas arriver à la maison Après avoir fait ceci Tu vas brûler les lapins Qui sont dans les sachets là-bas Et il y aura quelque chose Qui va sortir des sachets là-bas C'est juste pour t'intimider Tu ne dois pas avoir peur Il n'y aura rien qui va se passer Mais si tu as peur Il y aura des conséquences Qui vont s'en suivre Avant de faire cette cérémonie là-bas À une heure du matin Je me suis dit non Je ne sais pas ce qui pourra m'arriver J'ai fait une petite note J'ai identifié tout ce que je devais faire Et qu'ils m'avaient demandé de les faire Et j'ai glissé ça en dessous de la porte Pour dire aux gens S'il m'arrivait quelque chose Qu'ils aillent voir la personne Qui m'avait donné ces histoires Et j'avais allumé le feu Et ce lapin était en train de brûler Et le feu avait fait 30 minutes Et ça devenait un peu de plus en plus grand Et ça changeait de couleur Et quand je regardais dans ce feu Je voyais comme s'il y avait un visage de quelqu'un Et la chose s'approchait de moi Et ça a donné un cri En tout cas un grand cri Et après ça a explosé Il y a eu des étincelles qui sont tombées sur moi Et j'ai fait 30 minutes Je n'avais rien dit J'observais pour voir qu'est-ce qui m'est arrivé Et quand j'avais terminé de faire cela J'étais en train de la maison Je suis devenu comme un fou Je devais être sûr que je suis encore en vie Que c'est toujours moi J'ai touché des choses Ça c'est un gobelet Je le jette par terre J'ai parlé à moi-même Et le matin quand j'allais voir ces prêtres là-bas Il m'a félicité en disant Que c'est l'étape qui était vraiment très difficile Ça va maintenant Alors il m'a dit Demande-moi tout ce que tu veux que je le fasse pour toi Et après Tant que tu feras tout ce que tu voudras Dans ces livres Il y a tout Tu peux guérir les malades Tu peux donner du travail Ceux qui n'en ont pas Des femmes à cela Qui n'en ont pas Et aussi des enfants Et après il m'a donné Un calendrier satanique Où il y avait Chaque démo Pour chaque jour de la semaine Alors je lui ai dit Moi je travaille avec les chefs L'argent j'en ai Moi ce que je peux faire pour l'instant C'est épater mon chef Si tu peux me donner quelque chose Qui fera que je sois invisible Que je puisse commencer à voir tout le monde Mais que tout le monde ne puisse pas me voir Alors lui il m'a dit C'est peu de choses Si tu pouvais demander de l'argent Moi j'ai insisté sur la chose Alors il a lu dans ce livre là-bas Et puis il m'a dit Va au cimetière vers minuit Cherche la tombe La plus ancienne De ces cimetière là-bas Et tu vas me chercher Le crâne qu'il y a là-bas Et puis tu vas mener ça Et je lui ai posé la question Il n'y a pas moyen Que tu puisses m'accompagner Je lui ai dit Je peux me mettre accompagné Par mes amis Garde TV Non il dit Vas-y seul Parce que si d'autres personnes Voyaient ce crâne là-bas Tu ne seras plus invisible C'est toi-même Qui dois voir ce crâne Je t'ai dit que dans tout ce qu'il faut faire On a besoin de sacrifice Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice Et aussi j'étais en train de risquer ma vie Et il pleuviait même Je suis allé au cimetière J'ai creusé J'ai pris le crâne Qu'on m'avait demandé J'ai mis dans le sac Bien aimé dans les seigneurs Même si on a des fétiches On a toujours peur A la sortie J'ai senti Qu'on m'avait tenu au cou J'avais beaucoup crié Mais en vérifiant C'était T'escalette Qui m'avait tenu Mais j'avais couru Jusqu'à l'église J'étais toujours en train de courir Na fika kumpango Mina mkongolea Meselabea natoka Natakutosha Kichwa nasa Eh 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 Kile kichwa kina kyangu Nikyako Ushinionesha hikyo Wende na kyo Kwenu kubazazi yako Fika kumkonga nyumba Uchimbule njimu Ukijiki Mina muambesa Meselabea Ukunionesha hikyo Anasema njo vile Wende kwenu Kakijiki Kitafanya mbulongo Nefi juru Kila chikwa subui Utaanza kwen Kwenu kwen Mwengiaka pomae Mena huitième jour Utaanmuraka mwenye Kitwa Atakouya 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 kufa nini Et puis Atakouya kichwa kanitena Jukitwa kya ke Jukinikuna akyo Mbulongo Alors quand j'ai vu le prêtre J'ai voulu lui donner ce qu'en Avant il m'a dit Ce n'est pas mon crâne C'est ton crâne Va avec ça Dans la maison Ou dans la parcelle De tes parents Tu vas mettre ça Tu vas entrer ça Derrière votre maison Et ça va faire neuf jours Et chaque jour Tu vas commencer A y mettre un peu d'eau Et le huitième jour Tu verras le propriétaire De ce crâne Venir vers toi Et je lui ai dit Comment est-ce qu'il va venir Vers moi Parce qu'il n'a pas de tête Et il va venir Avec quelle tête C'est qu'il va venir Que fait Alors il m'avait dit Il viendra le huitième jour Et il va te trouver En train d'arroser Alors je n'avais pas dormi Parce que je voyais Je me disais Dans quel état va-t-il venir Qu'est-ce qu'il va me dire Mais on m'avait dit Si tu t'es posé la question Qu'est-ce que tu fais Réponds lui Je t'es en train d'arroser Ma plante Et quand il va venir Il va te poser cette question Et après Il va vouloir aussi Emporter l'arrosoir Avec laquelle tu t'es en train D'arroser ta fleur là-bas Et s'il parvena A partir avec Toi tu deviendras fou Fais un effort Pour qu'il ne parte pas avec Vous savez Le monde est fétiche C'est un monde Où il y a beaucoup de risques Alors même si vous voyez De fou et que vous avez pitié Que vous avez pitié de C'est comme ça Mais ce sont des sacrifices Il voulait dominer sur les autres Mais après Il s'est retrouvé Que c'est lui Qui est en train De fouillir les autres Vous voyez Ce témoin là Je n'ai pas terminé Il y a une suite Alors Abonnez-vous rapidement Dessus cette vidéo Activez la cloche Pour ne pas manquer la suite Waouh Ça va être chaud Vraiment chaud Non c'est pas Ok